Ça fait 34 mois que le référendum britannique s'est tenu. Et la clé pour nous, c'est que le projet européen soit maintenu dans sa cohérence et puisse se poursuivre. Nous avons, durant ces 34 mois, réussi à continuer à faire avancer des sujets. Nous avons, durant ces 34 mois, réussi à prendre des décisions et surtout à rester groupés, collectivement. Je pense que cette union est importante, mais la viabilité, l'unité du projet européen sont encore en jeu. Et donc ce qui est indispensable, c'est que rien ne compromette le projet européen dans les mois à venir. Nous avons une renaissance européenne à conduire, j'y crois très profondément. Et je ne souhaite pas que le sujet du Brexit vienne nous bloquer sur ce point. Le deuxième principe, qui est à mes yeux clé pour nous tous, c'est de respecter les choix démocratiques. Le peuple britannique a décidé de quitter l'Union européenne. Je regrette ce choix. Ce n'est pas celui que je défendais pour ma part. Mais il ne nous appartient pas de le contester, d'y revenir ou, en quelque sorte, de tout faire pour qu'il ne soit pas appliqué. Et donc ce respect démocratique doit présider à nos décisions. Et puis le troisième principe, c'est un principe de clarté. Le temps des décisions est maintenant. Nous avons négocié pendant deux ans un accord de retrait. Beaucoup de temps a été donné. Il faut maintenant venir aux décisions. Donc c'est avec beaucoup d'impatience que je vais écouter Thérèse Amé. Mais pour moi, rien n'est acquis. Rien. Et en particulier, quand j'entends les rumeurs, aucune extension longue. Nous devons comprendre aujourd'hui pourquoi cette demande, quel est le projet politique qui la justifie, et quelles sont les propositions claires. Mais pour ma part, je m'en tiendrai au principe que je viens d'énoncer. La clarté, l'unité du projet européen, le respect du choix britannique. Et donc, à ce stade, à mes yeux, rien n'est acquis. Et donc, à ce stade, à mes yeux, rien n'est acquis.